Les obstacles temporaires sont désignés par des balises de position rouge et blanche. Un marquage au sol temporaire, également de couleur jaune, jalonne toute modification de la circulation habituelle. Il faut toujours tenir compte du marquage jaune, même si le marquage initial blanc n'est pas effacé. Il arrive que l'importance d'un obstacle ou des travaux effectués réduise le nombre de voies ou de chaussées ouvertes à la circulation, d'où la mise en place d'une voie temporaire ou d'une circulation alternée. Parfois, l'ampleur des travaux est telle que la route doit être provisoirement fermée et interdite à toute circulation, d'où la mise en place d'un itinéraire de déviation.